Coucou toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire. Tirez du livre, dis raconte-moi une histoire. Cette histoire s'appelle Le plus grand singe du monde, écrit par Annie Murat. Alors je te laisse t'installer confortablement, te détendre et ouvre-gant tes oreilles. Le plus grand singe du monde Bono est un bébé singe et il tète encore sa maman. Mais il est persuadé d'être aussi fort que son papa. Aussi, quand au détour d'un buisson, il rencontre Y, la hyène, il n'a pas peur du tout. Comme il a vu son papa le faire, il se dresse sur ses pieds, ouvre sa bouche pour que Y voit bien ses énormes dents, tape du pied et frappe sa poitrine à grands coups avec ses deux points. Boum, boum, boum ! Fait la hyène avec un affreux sourire. Tu as failli me faire peur, petit singe ! C'est que ça serait dangereux, ça ! C'est haut comme deux noix de coco et ça se prend pour un grand guerrier. Mais c'est que je vais te manger tout cru, moi ! Et la vilaine hyène commence à se rapprocher de Bono en découvrant ses terribles dents. Soudain, elle s'arrête, s'aplatit, rentre la tête dans les épaules et disparaît dans les grandes herbes. Bono est tout fier. Oui ! Je suis le plus fort ! Bono se retourne terrorisé. Derrière lui, un énorme, énorme animal inconnu. Ça a quatre pattes grosses comme un tronc d'arbre, c'est haut comme un arbre et ça a une branche sur le bout du nez. Bono ne peut pas en voir davantage. Il est soulevé de terre et reste pendu par un bras là-haut. Il ferme les yeux tant qu'il a peur. Ne me mangez pas, je vous en supplie ! Tais-toi donc et arrête de gigoter ! Donne une grosse voix rauque comme celle de grand-père Bonobo. Les éléphants ne mangent pas les singes, même les petits prétentieux. Allez, je te ramène chez toi, grand guerrier. J'espère que cette histoire t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit pouce et un petit commentaire. Moi, je te dis à très très vite. Au revoir.